Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on est avec Akat, salut Akat ! Et salut mon petit pustule d'amour. Ah oui, frotte ma purulence. T'as vu comment je te parle bien ? J'aime quand tu frottes ma purulence. Juste un petit détail pour nos amis viewers, si jamais vous entendez des vrombissements, le bruit de la circulation, les pompiers, les services du genre en tout genre, c'est parce que j'ai la climatisation qui est allumée à côté du PC afin de refroidir celui-ci et que comme c'est une petite climatisation, j'ai la fenêtre ouverte avec un kit de calfretrage pour limiter l'impact carbone. T'as le tuyau qui sort, comme on dit. Je laisse traîner mon tuyau à l'extérieur, excusez-moi. Donc voilà, si vous entendez les camions, des trucs comme ça, désolé mais je peux pas faire autrement sinon le PC il crame. Ouais c'est pareil, j'ai le ventilateur qui souffle mais normalement ça devrait pas s'entendre. On l'entend pas sur Discord. Ouais, normalement la réduction de bruit devrait faire le tab, je pense. Toi, je sais pas si on entend la clim. Non, j'entends rien du tout. Quand je parle. Ouais, bah moi je vois que normalement il la capte pas mais... Sait-on jamais, je préfère faire un petit d'avertissement. Tu as bien raison. Bah écoute, je crois qu'on avait terminé le tour. C'est cela, oui. J'avais déclaré la guerre à Vladounet. Moi j'étais en train de marcher sur Kathe. Zatan, tu veux une alliance défensive ? Toujours pas parce que j'ai toujours envie d'aller te marcher dessus à l'occasion. Et du coup moi j'ai Balthazar qui est apparu et j'ai même pas le temps de vous le montrer parce qu'il vient de se faire défoncer je crois. Il était apparu dans cette ville là avec Lokir tout proche. Cela dit je sais pas parce que je ne vois plus ni l'armée de Lokir ni l'armée de Balthazar. Donc je ne sais pas qui a gagné. La ville appartient toujours à Balthazar en tout cas. Mais c'est peut-être un pillage de Lokir. Je ne sais pas. Moi j'ai les deux armées de Vlad qui ont disparu. Ah elles ont disparu genre elles ont bougé ou tu les as vu se faire marcher dessus ? Je les ai vu bouger mais elles ont disparu donc je ne sais pas s'il n'est pas en embuscade. Du coup probablement ouais. Bah du coup moi je ne sais pas ce qu'a foutu Lokir. Est-ce qu'il a juste attaqué puis s'est replié ou ça a été un match nul mais en tout cas je ne vois plus son armée. Donc pour ceux qui ne savent pas pour éviter les embuscades. Alors vous vous mettez en mode campement. Voilà. Ah oui avant de bouger. Ouais. En fait tu sors de ta ville. En fait j'avais vu jusqu'où il pouvait aller. Au niveau de ma ville donc je suis sorti de l'autre côté. Je me suis mis en mode campement et j'étais jusqu'à Fort-Obestiaire il n'y avait personne. J'ai fait bon bah c'est bon alors je suis pas attaqué. Ouais bah là je pense que Balthazar a perdu parce que si je compare les forces Lokir il y a toujours à moitié de barre rouge alors que Balthazar il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de traces de rouge donc à mon avis il est décédé. Du coup ça me permet d'introduire la petite question qu'on voulait vous poser. Là globalement on a bien montré les nouveautés du DLC de Nurgle. que le gameplay avait changé, qu'il était vraiment fonctionnel et fun etc. Et du coup la question qui se pose c'est est-ce que vous voulez qu'on continue ? Puisqu'on arrive dans la phase un peu qu'on voit régulièrement dans les Total War où on va rouler sur les gens. Moi Kates c'est fini, ils n'existent plus, on va les défoncer. Et le Skaven je ne suis pas inquiet, peut-être qu'il va réussir à prendre un ou deux trucs mais on va le marcher dessus. Côté Empire c'est pareil, A4 il n'est pas hyper menacé on va dire. Bah là tu vois si je lui déclare la guerre là. Ah ouais ok, ok donc l'armée là c'est un albardier, donc en plus des héros, il y a deux répurgateurs et un prêtre guerrier. C'est un albardier, l'unité impériale des joueurs d'épée, trois arbalétriers, les cinq fameuses cavaleries et le tank à vapeur impérial. Ouais il a un début d'armée mais ça va pas faire des miracles. Le seul truc chiant c'est le tank à vapeur, sauf que c'est chiant quand t'as des tirs. Je suis norgueule. C'est rigolo ça, dans la ville que je viens de prendre, j'ai débloqué des gemmes, je crois que c'est la première fois que j'en ai. Et en fait le truc de gemme de norgueuil il te permet de recruter tous les sorciers, tous les héros d'ailleurs, le héros exalté, les sorciers, l'occultiste, les poikres. Ouais c'est pas mal hein. Je l'avais pas eu encore je crois. Bref comme quoi il y a encore des petits trucs peut-être à droite à gauche à montrer mais la question qu'on veut vous poser c'est est-ce qu'on continue à ce que vous voulez en voir plus ? Ou est-ce qu'on s'arrête là parce qu'on a atteint l'objectif de la mini-série ? C'est ça, sachant que là littéralement en fait la plupart des batailles qu'on va faire elles vont être en auto quoi. De toute façon ça fait déjà un certain temps qu'on fait que des batailles en auto. C'est ça. Et là quand je voyais que bon bah l'armée qui était à côté de Vlad elle était encore avec des zombies au tour 70. Bon. Bah ouais. On peut se poser des questions sur son économie quoi. C'est ça. Probablement que ça va pas être trop trop gênant à gérer quoi. Après je sais pas hein ça peut être... Bah de toute façon enfin après comme d'hab on est... Putain il est jusqu'ici. C'est dingue du chaos. Comme d'hab il y a toujours des choses à faire dans Warhammer 3. On a pas conquis toute la map mais bon là globalement on a tous les deux notre victoire courte. Enfin toi il te manque je crois une ville ou deux maintenant et puis moi c'est fait. Une ville. La victoire longue c'est juste une question de temps. Moi il me faut quelques batailles de chef et puis que tu me captures nulle à ma place quoi en gros. Et puis ça fait. Moi j'ai Talabheim à prendre qui est juste là à deux villes de moi. Je vais juste prendre Talabheim et après avoir les 80 villes parce qu'on est en multi normalement c'est 70. Donc voilà quoi enfin c'est pas non plus... Donc du coup voilà il y a de quoi encore faire un petit peu de série. Il y a un petit peu joué mais voilà on vous pose la question après tout c'est vous qui regardez. Est-ce que ça vous intéresserait d'en voir plus ou est-ce qu'on arrête la série là parce qu'après tout il y a plein d'autres choses à faire que ce soit sur Warhammer 3 ou sur d'autres jeux. C'est ça. Sachant que nous ça nous dérange pas de continuer et ça nous dérange pas d'arrêter. On aura de quoi s'occuper et on prendra du plaisir de toute façon soit sur cette série là soit sur une autre. C'est ça moi dans Total Warhammer je prendrais toujours du plaisir donc même quand il bug et qu'il y a à nous arracher les cheveux mais... Ouais et puis on sait que t'es du genre à respotter les bugs et à les remonter. Ouais c'est lequel le dernier que j'avais vu je sais plus. Je sais plus lequel je t'avais dit tiens c'est bizarre et tu l'avais envoyé aux devs et ils avaient dit ah oui c'est vrai. Ouais ben là le dernier qu'on a vu j'ai vu qu'ils en avaient discuté avec les devs mais j'ai pas été voir c'est le les barges tonnerre des nains là qui ont été un peu trop nerfées visiblement. Genre maintenant même les canons ils tirent plus au dessus des troupes ennemies quoi c'est quand même un peu gênant. Ça c'est normal c'est trop fort. Bon est-ce que je déclare la guerre à l'empereur ? Alors est-ce qu'on attaque le dragon de fer ou est-ce qu'on attaque le dragon de tempête ? Alors les armées elle est morte et lui elle est mort. C'est une sale garnison ça. Dans le doute écrasons-en-zoh un qui est mort. Non mais en fait le nain du chaos là il a pénétré le grand bastion et il a vraiment pris tout l'est quoi. Zatan ? Ouais. Zatan ça arrive très très souvent qu'il... Moi à chaque fois que j'ai fait des départs 4T à chaque fois il passe à travers. Ah Vlad est là à Avereim. Et d'accord. L'armée de Vlad, son unité la plus forte, un spectre d'Ekern. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 zombies. 1, 2, 3, 4, 5 guerriers squelettes et 2 lanciers squelettes. Ouais il est complètement dans le mal quoi. Ah il a 2 armées pleines et il tape sur... Même pas Kugas, une sous-armée de Kugas. Il a une 3ème armée qui arrive. Ah oui d'accord on n'arrive pas du bon côté. 3 armées scaven qui vont piétiner Kugas. Voilà j'ai ma victoire courte. Bien joué. Et j'ai capturé le Moot, ça y est. Le Moot ? Les Halfling de Nurgle vont pouvoir sortir. Il va pouvoir cuisiner tes pustules en sauce. C'est ça. Ah non, je perds un chien de guerre du K.O. Oh mais merde non non il faut arrêter, il faut recommencer la série. Bah ouais. Il faut recommencer. Allez reboot. Il va être en PLS. Ouais il est en train de hurler à l'autre bout de la maison. C'est pas envisageable. Il y a Else Pépette qui est en guerre contre la Sylvanie. D'accord. Et elle est juste à côté de moi. Peut-être pour ça que Vlad est dans le mal du coup. Ouais ouais ouais. Bah apparemment elle s'est battue contre lui. Elle a dû prendre une sacrée claque. Parce que Vlad lui il est plein. Enfin il n'a pas de troupes en moins. Et que toutes ses troupes elles sont midlife. Donc à mon avis elle a dû prendre une... Après il a peut-être perdu. Il s'est justement recruté des zombies à l'arrache ou des squelettes. Pour remplir son armée dans la foulée mais... Peut-être. Je ne saurais le dire. Des écuries t'as toi. Putain franchement. Tellement de marcher dessus. C'est presque pas humain quoi. D'ailleurs c'est Norgueule donc ça tombe bien. C'est ça. Nous ne sommes pas des humains. C'est ta dernière cité mec. C'est sa dernière cité. Il a plus d'armée. Il a plus rien. Même pas un seigneur. Il ne veut pas faire la paix quoi. Ouais mais ça c'est normal. Ah L'Okyr il a souffert quand même. Enfin il y a son armée là. Il y a 12 trucs dedans. Ah ouais ils étaient 20 tout à l'heure. Il a quand même dû manger un peu... Quand il a combattu Balthazar. C'est pour ça qu'il s'est replié. Il a peut-être perdu. Peut-être que Balthazar est mort. Mais que la garnison a suffiée à repenser. Ouais la garnison est bien en état. Donc ouais non il a dû perdre. Et ça a été tellement un massacre que l'armée de Balthazar s'est fait défoncer. Mais la garnison a suffi à repousser L'Okyr. On va peut-être pas déclarer la guerre à l'Empereur tout de suite. Oh quand même. Ah mais je peux traverser le bastion avec mon héros tiens. C'est malo ça. Je viens de voir l'équilibre des forces. On va attendre un petit peu. Bah il est premier je crois non ? Il est peut-être plus premier maintenant mais... Non non c'est... En gros je suis même pas... J'ai même pas un dixième de la jauge qui est violette. Enfin qui est verte quoi. Ah oui moi je suis à un gros tiers plus plus de vert. Mais bon je suis pas trop disponible pour t'aider donc... Ouais non et puis il est allié à trop de gens. En plus il est allié à Wissenland et à Couronne. Ouais Wissenland qui est quand même un peu génial. Il est allié à Couronne et à Elspeth et... Couronne à Albion. Je le connais pas. Ah ouais Couronne à Albion. Il est bien posé. Il a été cherché de l'accord et... Non le bien se porte bien de ton côté. Ouais 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 ouais. Bah souvent quand tu joues le mal ils sont un peu boostés. Allez. Je crois qu'elle se pète elle se fait poursuivre par un orque qui veut... Qu'il veut lui arracher les ailes de son dragon. Alors ça servirait que très peu de faire une embuscade à Vlad. Ses armées sont parties. Ah je les vois. Alors où est-ce qu'il est lui ? Ok ils sont réapparus là. Ok il se dirige vers Needling. Oh je peux le choper. Viens là mon petit Vladounet. Nyeh. Oh bah. Bah tu perds Vladounet. Non ? Bah en fait j'avais envie de la faire. Mais victoire décisive perte faible contre deux armées. Parce qu'il n'y a que des zombies dans ses armées. Ouais. Faut une argueule contre zombie ça risque d'être un peu chiant quand même. Ouais ouais. Malheureusement. Donc bah ce sera fait en auto. Malheureusement. Alors là le coup c'est parti on lance notre premier assaut sur la queue qui fritigue. Et Vlad qui vient de perdre deux armées complètes. Voilà merci au revoir bonne nuit. Mais en même temps il n'avait qu'à les faire efficaces. C'est tout. Bah et puis. La marche forcée quoi. Ouais la marche forcée. Parce qu'en plus. Qui dit marche forcée. Et dit la résurrection des zombies ça marche pas. Qui sait le fait que quand tu les tues ils reviennent. Ouais. Bah ça marche pas quand t'es en marche forcée. Ça marche c'est quand t'es en marche forcée ça. Ouais j'étais plus. Non non ça marche pas. Parce que quand t'es en marche forcée tu détruis automatiquement les armées. C'est une des règles du jeu. Alors comment ça s'est passé là ? Ça s'est passé que l'autre il a continué avec ses armées. Le Norgueul est sorti de sa ville pour aller chercher des villes Skiaven. Ça n'a aucun sens ok. Je sais pas ce qu'il faut mais. Bon bah on va le marcher dessus. Sinon bah ça m'a donné beaucoup d'argent. Forcément. Alors où est-ce qu'il s'est barré l'autre ? Est-ce qu'il s'est fait défoncer ? Ouais. Très bien donc il s'est fait défoncer par le lin du câble. Je me disais tiens c'est bizarre je m'attendais presque que maouille elle retombe sur ma petite ville dans le mondeau là qui a plus rien. Vu que je viens de la quitter et qu'elle avait pas encore de garnison. Et en fait elle l'a pas fait. Et en fait c'est parce qu'elle n'existe plus. Comme ça au moins. Ouais. Bon bah Vlad ça va être un non problème alors. Malheureusement. J'aime pas quand ça se passe comme ça. Bah après c'est pas un mal hein. De temps en temps les gens de faction qui fait pas chier. C'est cool hein. Non mais en fait tu sais quand j'aime pas trop tu sais quand t'es à... Là tu vois là je les écrase littéralement. Et que la prochaine fois tu vas je vais refaire une partie. Et je vais me faire ouvrir en 4. Parce que j'aurais pas du tout la même faction en fait. J'ai l'impression que le match-up Nurgle contre Vampire. Il a pas l'air top top pour les Contes Vampire quand même. Bah non globalement. Enfin même dans les unités de tir 1. Les Nurgle ils sont quand même hyper solides. En plus maintenant ils ont un petit peu de tir. Par rapport à du zombie ou... Enfin la rigueur éventuellement peut-être un Nurgling vs un zombie. Peut-être le zombie game mais je suis même pas sûr hein. Ça dépend si c'est un zombie d'Hellman et un Nurgling de Kugat. Ouais. À limite ouais. Ouais parce que là il a une autre armée. Ah non mais non 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 non. Il a un gros problème Lya. Il a une nouvelle armée qu'il est en train de recruter là. Et il recrute encore que du zombas. Ah peut-être un bug alors. Bah je sais pas parce que là sa nouvelle armée il a recruté 2 zombies. Donc je sais pas du tout. Est-ce qu'il utilise la rez ? Bah moi à ma connaissance oui mais après... Après on a eu un nouveau patch hein. Bah si tu l'élimines hein. Elle disparaissent. Bah je peux pas les voir. Je les vois pas. Oui mais si tu élimines la faction. Euh ouais mais non parce que si tu le tues lui. S'il a des villes. Ouais il utilise la rez. Ok ça c'est vu. S'il a des villes je crois que... Tu sais il est toujours vivant. Je crois qu'il faut détruire ces villes aussi. Oui il peut repopper. Bah c'est vrai que ces trucs de culte là c'est un peu comme des colonies quoi. C'est ça. Ils ont pillé le moot ! Les petits salauds ! Je peux élever Krom. Bah ouais vas-y Krom. Éleve-toi. C'est-à-dire que Krom a trouvé le marche-pied. C'est devenu un prince démon de Nurgle là. Et du coup il passe de level 15 au level 8 quand tu te parles que la expérience a été transmise hein. Bravo ! Bravo ! Ouais ouais si ça à chaque fois. Mais c'est normal ils deviennent tellement pétés. Oui bah non mais après on est d'accord. Je vais en faire un combattant quand même. Pour le fun. Tac tac. Tu prends ça. Tu prends ça. Et tu prends ça. Voilà. Et l'équipement il l'a gardé. Oh il a une bonne tête j'avoue. Il fait bien de la rez. Parce qu'il a des chevaliers de sang. Donc il utilise bien la rez. De deux zombies il est passé à quatre zombies. Un chevalier de sang. Un terrorgeist et un vargeist. Ça va. Il y a au moins trois unités à peu près potables dans son armée. À peu près. On va mettre ça sur trois. Bannière des feux de l'enfer. On va mettre ça sur trois. Et là accélération capacité voyageur. Décélération et accélération de 200%. Ok on va mettre ça sur par exemple un petit char. C'est bien ça. Avec elle se pète quand tu mets ça sur les canons-feux d'enfer. Pour retour il faut faire une tour de siège. Il y avait une armée pleine dedans. S'il vient on aura peut-être un combat un peu tricky. Ah ouais masse d'unité plus 20%. J'aime beaucoup. C'est pas mal. Bah pour Norgal c'est bien. C'est pas utile pour le moment. Est-ce que ça ? Est-ce que 5% pour toute l'armée du héros ? C'est pas mal ça. Ah je recommence à avoir des sous. Je suis content. Ah voilà. Comme prévu. Les seigneurs ont été blessés. Par le cinglé qui apparaissent à l'autre bout du monde. C'est con ça. Bah ouais c'est un peu dommage. Mais bon. Ouais c'est le jeu. Les chefs ils sont tellement pétés. Ouais. Toujours un peu chiant quand ils réapparaissent à 8 km de toi quoi. Je crois qu'il est en train de retourner à Drakenhoff. Mais Drakenhoff n'est même pas niveau 5. Petitoyable. Petitoyable. Par contre Templeoff il a une belle garnison. Alors l'autre il est en train d'essayer de me piquer ma ville là. Lockyer avec ton dragon là. Tu vas gentiment te calmer. Allez à moi cette ville. Voilà s'il te plaît merci. On perd quoi ? Ouais bon pareil on va faire un petit peu de... D'engin de siège. Ça coûte pas cher. Puis peut-être que Lockyer il va se rapprocher. On pourra balancer. Profiter de sa présence. Ah il a une arche noire pas loin. Il a une arche noire pas loin. C'est à Lockyer ? Ouais. Tu le vois sans ses capacités d'armée à côté de ses unités. Il y a les trois capacités de l'arche noire. Ok donc le Skyrim ne m'attaque pas. Très bien. En fait j'ai presque envie que ce soit l'Empire qui m'attaque. Parce que s'il m'attaque ses alliés viennent pas. Il va sûrement finir. C'est des alliés militaires donc ils peuvent venir je crois. Ouais. La WAG réussit. La lune crochue a réussi sa WAG. Tiens rigolo. C'est vrai que... Avant c'était Smartsheek le premier. Mais maintenant c'est Carl. Est-ce que ça a changé ? Ouais il est repassé le deuxième. Il est toujours très très énervé un Skarsnik. Ouais il est quand même passé le 34ème. Il a dû se prendre quelques revers on va dire. Qui est le premier ? Moi je suis cinquième c'est pas tant. Nagaronde quatrième. Toi t'es septième. Je l'ai vu le jardin. Un petit porte-pesse de Nergal en plus. Ça sert à rien ça. Un zoom au moins là dessus. Viens dans le piathe s'il te plaît. Tu vas prendre assassiné pour ton niveau s'il te plaît. Tu réessayeras jusqu'à ce que tu meurs ou jusqu'à ce qu'il meurt. C'est comme ça que ça se passe. Bon bah moi je suis en train d'enfoncer tranquillement Vladounet. Qui est déjà revenu évidemment. Je vais nettoyer le sud. Je vais nettoyer le nord. Puis on en parlera plus. Tac. Ah ! Hop là ! Ah ! Je prends la thune bien sûr ! Toi tu travailles sur ça. Ça me vaut bien. Juste avancer pour voir s'il est une autre armée. Pas l'air. Ah oui ça c'est une caravane. Surtout tu vois comme moi je suis pas en guerre contre l'empereur. Je pourrais très bien me diriger jusqu'à Talabai mais attaquer Talabai comme un gros sac. Ouais en surprise ouais. Bah oui après ça se prend. C'est une strata. C'est une strata légite. C'est vrai que quand tu joues Nurgle tu peux recruter et se déplacer après. Ah la tristesse toi tu es en marche forcée il va pas plus loin que ça le scaven là. Mais qu'est-ce que c'est que ce scaven escargot là ça peut être le terrain. Alors j'ai toujours pas de truc purulent béni tiens c'est dommage ça. On va se faire une petite peste là. Usure. Vend de magie et portée de déplacement de campagne. Une bonne propagation. 4 tours de durée. La peau enflammée. Allez c'est parti on la balance là. Il va la répandre partout sur le scaven. Et normalement du coup j'aurai Hazard dans mon armée avant que Twitch soit à portée c'est parfait. J'ai envie de dire. Avant que Tretch tu veux dire ? Ouais c'est Tretch pardon je pensais à. Twitch c'est pas pareil. Ouais je sais pas à quoi je pensais Tretch. Tretch la que qui frétille. C'est la que qui frétille qui me perturbe. Oh bah moi ça me perturbe pas une queue qui frétille. En fait je pense que Tretch est un scaven de Slanesh. C'est possible. C'est marrant Zatan le noir. En français c'est pas visible mais à la voix en anglais il s'adresse à moi comme Maggot Lord. Il a un texte spécifique pour me parler. Bah quand t'écoutes les textes tu vois qu'il y en a qui ont des réflexions différentes en fonction de ton seigneur. En fonction de plein plein de choses. Bon déjà si t'aimes pas ils ont pas la même mais ça c'est connu. Mais tu sais des fois tu viens de leur prendre une ville et ils sont vraiment pas contents. Plus que d'habitude. Ouais bah ça je savais que leur... Mais ça se voit dans la traduction écrite quoi. Qu'ils ont leur... Leur humeur qui change la manière de dire etc. Mais par contre j'avais jamais fait attention qu'ils pouvaient s'adresser à toi vraiment. En tant qu'ils te parlent toi quoi. Ouais. En tant que seigneur machin. Allez on continue. Je veux mettre tour de siège de Nurgul avant de faire cet assaut. Et on va améliorer la porte de la gueule. Parce que pourquoi... Je crois qu'il va se barrer. Clairement. Il y a repli. Il y a repli. Ouais Vlad se lâche ce repli. J'ai rencontré Argwilon. Comment ça se fait que tu n'as pas encore géré les foutus elfes ? Ils ne sont pas du tout à côté de chez moi. Je sais. Alors. Assassiné 37%. Vas-y 37%. Ça a passé un jour ça a passé. Confiance. De toute façon si on n'arrive pas à l'assassiner. On lui marchera dessus avec Tamurkian. C'est vraiment au même. Ah il est là l'impérial avec la... Avec la couronne. Dernière nouvelle il avait une toute bébé armée. Il a une toute bébé armée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six armées l'empereur. Ah ouais quand même. Monsieur est énervé. Alors on répare ça. Là ça c'est parfait. On va faire un petit peu dans le public peut-être. Attends. 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 Je crois savoir comment rentrer en guerre contre l'empereur. Sans attirer ses alliés. Il faut attaquer un allié. Non. Tu demandes à rejoindre la guerre. Ah oui. S'il y a quelqu'un qui est en guerre contre lui. Ouais. Ça peut, ça peut passer. Ah Zazel est en guerre contre lui. Non, non. Je ne te déclare pas la guerre. Je te demande de rejoindre la Claire. Alors. Ah il veut bien. Et il veut bien me payer. Voilà. Et je suis bien en guerre que contre l'empire. Il y a un voyage. Alors là Lockheer s'est replié. Le salaud. Au revoir Wolfenburg. Même pas d'anabaïm. Euh non je suis trop loin. Bon tu gâches la surprise quoi. Ouais mais sinon Azazel risque de mourir. C'était mal ça. Bah c'est un bon allié mine de rien. Mine de rien c'est un allié assez intéressant. L'ordre doré est détruit. J'ai vu ça. Maledictor. Quoi ? C'est naze. On va prendre le bouclier de l'âme. C'est très bien. ouais non mais il a mis il a mis des colères de l'empereur dans toutes ses armées par contre monsieur aime bien les tanks à vapeur c'est peut-être le seul bâtiment spécial qu'il a non 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 c'est c'est un truc de comptes à lecteurs tant qu'à vapeur la colère de l'empereur ah oui je crois comme tu disais il aime bien je pensais que tu disais qu'il en avait dans chaque armée en fait ah oui non mais il en a oui si il en a mis déjà trois ou quatre donc vu qu'il n'est pas unique on va mettre un petit peu dans le public stabiliser tout ça alors au niveau des chefs fin je peux recruter des canons apocalypse si j'ai envie mais bon on a déjà nos mortiers tremblé froid donc pour l'instant c'est pas une priorité ça devrait tenir si Azazel reste dans sa ville remarque lui il pourrait aller avec un petit peu de troupes supplémentaires allez on va prendre ça on va lui foutre un petit canon tiens on risque de perdre bachafon ou le bois du griffon ça dépend où est ce qu'il va aller avec sa bébé armée là c'est un petit canon apokalypse du coup tu gars si l'on est ouf ouais il dans sa capitale entre anglander très bien qu'il ya ce fait son qu'il ya ce ouais bah il ya une autre armée qui se balade et qui prend des trucs chez le scaven mais mais lui il est en train de glander bah écoute je l'ai envie de te dire on pourrait pas faire une petite alliance non 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 est ce qu'on pourrait pas prendre une petite mission par contre tiens je pense à une petite mission elle est toute pourri la défense de drakhanov je suis en train de tabasser vlad donc le scaven veut une paix moi je crois que vlad il va pas tarder à la vouloir aussi ah ouais il est passé à côté de moi tu l'as pris en embuscade non 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 une armée de l'empereur qui est passé à côté de moi en fait tu voulais pas m'affronter il a attaqué une de mes villes et pour la pied ah oui le bruit marron pour tamurkane le bruit marron autorité moins 7 dans la province ennemie très bien à vlad a pris ouf bar ça et on va progresser vers nanigo ah je suis stoppé dans mon élan excuse moi je suis en train de prendre le château de rakhanov mais c'est quoi ces gens qui font des batailles là on peut même pas faire le truc franchement vraiment abusé il veut plus faire il veut pas du tout faire la paix vlad il n'a pas dû apprécier que je lui prendrai que neuf à bas la mine d'or aussi permet à faire tous les seniors un tous les héros pas c'est que pour essayer la mine d'or tu dis ouais en plus de donner du pognon évidemment je crois que je crois que vlad là il a pas apprécié du tout ce que je viens de lui faire c'est il était à moins 6 de faire la paix je lui prendrai que neuf moins 94 à oui je crois qu'il a pas aimé mais quoi ok ouais par contre tu peux prendre une épée toi ça fera pas de mal allez ça dégage tu dois pouvoir prendre un objet magique maintenant ouais tu peux prendre un objet organique temps de repos et pourquoi pas et pas mieux changement de puissance ça c'est bien ça on a aussi ça mais je me pose relation diplomatique plus 15 avec les relats avec nurgle ok à taille l'auxiliaire ouais pourquoi pas un oui c'est toujours ça de pris un confédéré festus non pas fait su ce qu'on peut pas qu'on fait des références ce n'est pas la même fraction oui puis de toute façon il n'existe plus un envoi et rigue alors qu'est ce qu'il faut qu'il n'a pas toute la queue qui frétille à aller hurle d'oeil là rejoins l'armée on a besoin de toi ça suffit les conneries l'empereur veut pas faire la paix c'est un c'est un belliciste de toute façon et ses humains ils sont insupportables c'est ça alors un tour pas notre tour on attend on attend alors qui ne s'est pas déplacé valmircule valmircule qu'est ce que je vais faire de toi tu vas buter de l'elfe ouais ça paraît pas hyper pertinent en vrai l'option ou l'erf qu'est ce que c'est bon on va t'envoyer chez on va t'envoyer chez ce qu'est ce qu'on va bien tu as passé par le nord enfin le sud plutôt nord de là où tu es mais le sud de là où tu vas ok je me comprends et c'est bien le plus important c'est ça qu'on leur apporte la déchéance très bien là là qui va prendre la lame géante ah bah tiens ta murkane t'as une vieille épée pourra va prendre la lame géante Azazel tu t'as fait quoi là t'as fait de la merde t'es tout naze toi comment ça se fait que t'es tout naze comme ça je ne conçois pas que mon cultiste level 20 soit tout naze sans déconner ça c'est un truc que je fais t'es un truc que je fais tellement pas ça équipé gérer les objets ouais ouais de temps en temps je le fais j'aime bien me faire de temps en temps en fait c'est tellement long ça peut être l'eau est ce que fait pas régulièrement ça peut être avec où je te propose qu'on arrête l'épisode là globalement on est en mode rouleau compresseur je pense c'est à peu près ça donc bon moi j'ai 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 l'empereur qui va qui va me manquitiner un petit peu mais c'est l'histoire de voilà moi je vais confédérer que gaz dans pas longtemps je pense ouais je vais ça va pas être long quoi donc du coup dites nous si jamais vous voulez en voir plus et c'est nous un petit commentaire et puis va sinon laisser à voir la vue de la personne que vous n'avez pas vu si vous voulez voir un petit peu plus de gameplay et des différences de gameplay voilà voilà merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi la série jusqu'ici et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde allez bye bye